l'enregistrement a commencé un docteur salam alaykoum je me présente nadir meragny insistant chirurgie orthopédique à l'hôpital mustapha bacha j'ai l'immense plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler d'une pathologie très fréquente en traumatologie qui est la luxation traumatique de l'épaule au pavillon des urgences de l'hôpital mustapha on reçoit presque tous les jours des cas de luxation de l'épaule pour vous c'est de la traumatologie quotidienne c'est une pathologie tellement fréquente que j'estime que tout médecin généraliste doit savoir reconnaître et faire le diagnostic d'une luxation de l'épaule en plus le tableau est très caractéristique et tellement typique moi je dis toujours aux étudiants si vous avez la chance de voir une pré-luxation de l'épaule urgence du début jusqu'à la fin c'est à dire l'examen clinique le bilan radiologique la réduction et le traitement c'est tellement caractéristique vous n'avez jamais oublié ça il suffit de voir un seul cas réel et vous allez vous en rappeler durant toute votre vie alors vous allez voir que pour pour toutes les questions de traumatologie le plan le plan du cours est presque toujours le même souvent c'est un plan qui obéit un raisonnement qui est qui est assez logique alors pour ce qui est de notre cours on commencera naturellement par une définition de la pathologie quelques notions d'épidémiologie et les différentes étiologies un petit rappel anatomique s'impose pour mieux comprendre les lésions occasionnées par par cette luxation le chapitre mécanisme c'est un chapitre très important dans tous les cours de traumatologie assez souvent le mécanisme à l'origine de la lésion nous permet pas surtout de de tipper les lésions à la part de faire la classification des lésions souvent les classifications se basent sur le mécanisme lésionnaire en parlant bien sûr du diagnostic positif qui va reposer sur l'examen clinique et éventuellement les examens complémentaires ensuite on verra le traitement qui dans ce cas consistera surtout en la réduction de la de la luxation de l'épaule et ensuite bien sûr un mot sur l'évolution attendue de cette pathologie et bien sûr les complications relatives à cette pathologie la luxation traumatique de l'épaule se définit comme une perte complète et permanente post traumatique c'est à dire suite à un traumatisme des rapports anatomiques normaux entre la tête de l'humérus et la cavité glénoïde de l'homoplate l'homoplate qui est encore appelée la scapula on va essayer d'analyser un petit peu cette définition pour mieux la comprendre lorsqu'on évoque le mot luxation automatiquement on parle d'articulation et ceci est valable pour toutes les articulations de l'appareil locomoteur l'articulation par définition c'est l'union de deux surfaces articulaires osseuses qui vont s'articuler entre elles grâce à différents éléments essentiellement capsuloligamentaires pour ce qui est de notre cas dans l'articulation des réplos les deux surfaces osseuses sont d'un côté la maquette de l'humérus et de l'autre côté la cavité glénoïde de l'homoplate donc ils vont s'articuler grâce à des éléments capsuloligamentaires et la luxation c'est vrai dans la luxation pure il n'y a pas d'atteinte osseuse il n'y a pas de fracture il n'y a pas d'atteinte osseuse mais il y a une atteinte qui est une déchirure de ces éléments capsuloligamentaires en d'autres termes plus simples pour faire le distinguo entre fracture et luxation la fracture se définit par une atteinte de la continuité de l'os par contre dans la luxation il n'y a pas d'atteinte osseuse mais il y a une atteinte des éléments capsuloligamentaires la luxation de l'épaule c'est la plus fréquente des luxations de l'appareil locomotive on verra plus tard dans le cours pourquoi c'est la plus fréquente elle serait essentiellement chez l'adulte jeune avec une prédominance masculine et comme pour toute luxation elle représente une urgence thérapeutique ça aussi c'est valable pour toutes les luxations de l'appareil locomotive quelle que soit la luxation le traitement doit être plus urgent ça veut dire que dès qu'on pose le diagnostic d'une luxation la réduction de celle-ci doit se faire en urgence le plus tôt aussi alors les éthiologies c'est vraiment les principales éthiologies qui sont à l'origine des chutes on note les accidents sportifs les accidents de travail qui vont entraîner des chutes les accidents de la voie publique les accidents de la circulation il y a une entité aussi particulière à connaître c'est l'épilepsie les patients épileptiques font beaucoup de luxations de l'épaule lors des chutes qui surviennent suite à des crises d'épilepsie un petit mot d'anatomie pour mieux comprendre les éléments constituants l'articulation de l'épaule et aussi comprendre les lésions occasionnées par par les luxations alors on verra les surfaces articulaires osseuses qui sont la tête du numerus et la cavité glénoïde de l'homopla de l'astacula et les éléments qui les éléments qui unissent ces deux surfaces osseuses donc on a deux surfaces osseuses qui vont être unies par des éléments différents éléments ces éléments sont la capsule articulaire les différents ligaments les muscles et les pendants et il y a une entité particulière à l'épaule qu'on verra c'est le labron ou encore appelé le bourrier glénoïdia on détaillera par l'issue alors l'articulation de l'épaule l'articulation glénoïdia est une enarthrose alors l'enarthrose par définition c'est une articulation qui est formée de deux surfaces articulaires qui sont des dimensions différentes dont l'une est convexe et l'autre est concave lorsqu'on voit sur ce schéma on voit qu'il y a une nette différence de dimension entre les deux surfaces articulaires d'un côté on a la tête humérale il y a une grosse surface articulaire et en face regardez cette petite surface articulaire de la gléne cette différence cette différence de deux surfaces en plus l'une est encadre l'autre est en vexe ceci définit une enarthrose cette articulation gléno-lumérale c'est une articulation très mobile cette mobilité s'explique aussi par la différence de dimension entre les deux surfaces articulaires lorsqu'on voit ce schéma d'un progénoïdia qui est une articulation très mobile et cette mobilité s'explique aussi par la différence de dimension entre les deux surfaces articulaires et plus on a l'intensité c'est logique plus particulièrement l'intensité elle est sujet à des luxations et des l'intensité et ce soir se transforme cette articulation gléno-lumérale dans le côté de la tête humérale il y a une forme du tiers du cerf depuis que cette tête humérale orientait vers le haut et en arrière et en dedans avec un axe on a l'axe entre l'acte é de l'humérus et le reste et l'axe de la vie de l'humérus de l'humérus de l'humérus de l'humérus la deuxième sur-crasseuse c'est la cavité guéride de l'ombre on le voit ici sur ce cercle de l'humérus elle est de forme en arrière en arrière elle est orientée par l'humérus par l'extérieur en dehors on voit mieux sur ces schémas on voit ici peut-être qu'il y a l'humérus comme vous dit à l'humérus on le voit ici après ça fait cette année l'axe de l'humérus et l'axe de la vie de l'humérus c'est pas la main où ils sont en train de s'en passer sur le mur le profil de l'humérus on voit cette cavité guéride c'est la surface articulaire on voit avec laquelle il y a l'humérus c'est la surface articulaire et propos sur le haut c'est le haut là à la manière c'est la surface c'est la manière à la main on voit on voit l'histoire oui alors raccouille au moins de cet élément on voit l'histoire oui si tu es en avant cet élément on voit c'est-à-dire on voit la classification excusez-moi docteur il y a juste un petit problème de son ah d'accord je pense que là ça va mieux oui voilà je pense qu'on peut reprendre je peux continuer oui oui allez-y je vous en prie parfait merci voilà cet élément cet apophis coracoïde elle permet elle va servir de repère pour classer les différentes luxations on verra ça on verra ça un peu plus gros c'est-à-dire ces surfaces partilaires elles sont maintenues en place par les éléments stabilisateurs les gens sont stabilisateurs on a des gléos musculaires et en gléos les principaux muscles de l'épaule sont appelés la croire des rotateurs donc c'est un ensemble de muscles qui va jouer le rôle de stabilisateur de cette articulation gléosunérale c'est des muscles qui s'insèrent au niveau de l'épaule ces muscles sont au nombre de 4 on a le supraépineux l'infraépineux le sous-scapulaire et le petit rond un autre muscle très important qui joue un rôle très important dans la stabilisation de l'épaule c'est le muscle deltoïde dans la principale action et l'abduction du bras on a des éléments capsuloligamentaires donc la capsule articulaire elle recouvre l'articulation elle est étendue de la partie supérieure de l'humérus et jusqu'à la partie articulaire de l'homoplate on a plusieurs ligaments qui interviennent dans la stabilisation de l'épaule les principaux ligaments à retenir c'est les ligaments glénohuméraux les ligaments glénohuméraux qui sont pendus entre la glaine de l'humoplate et l'extrémité supérieure de l'humérus ces ligaments glénohuméraux sont en nombre de 3 supérieurs moyens et inférieurs il existe bien sûr d'autres éléments d'autres ligaments stabilisateurs alors on va sur ce schéma toute cette partie blanche c'est la capsule articulaire et on voit que cette capsule articulaire elle est assez assez importante et bien étendue elle est étendue la partie supérieure de l'humérus et jusqu'à la partie articulaire de la camité glénoïde c'est la capsule articulaire qui est en nombre de recours à l'articulaire ici on voit les principaux ligaments stabilisés de l'épaule dans les 3 dont je vous ai parlé les ligaments glénohuméraux on voit ici le ligament glénohuméraux supérieur le moyen et le ligament glénohuméral inférieur ensuite il y a cette entité qui est assez particulière de l'épaule qui est le bourrelet glénoïdien ou le laberande c'est quoi ? alors il s'agit d'un fibrocartilage c'est un fibrocartilage qui va s'insérer à la surface périphérique de la glène et donc augmenter sa surface on a vu que la surface de la glène elle est assez petite et donc ce laberande c'est un fibrocartilage qui va s'insérer tout autour de la cavité glénoïde qui va permettre un peu d'augmenter un peu sa surface articulaire pour faire face à la grosse tête de l'humérus qui vient s'articuler avec elle ce laberande il est en continuité avec la capsule qui va assurer son rapport basculaire alors on voit sur ce schéma la tête humérale la cavité glénoïde là on voit une image du laberande détachée pour mieux le comprendre donc c'est une sorte de cercle un fibrocartilage qui va s'insérer sur cette partie là et donc renforcer et augmenter la surface articulaire de la glénoïde on voit sur cette coupe de profil la cavité glénoïde elle est là et le laberande c'est ce faisceau ce cartilage qui s'insère autour de la cavité glénoïde alors on voit ici sur cette vidéo les différents éléments donc on voit la cavité glénoïde on voit ici la cavité glénoïde on voit la profil en avant ça c'est le reste de la diaphys et on va voir le bourrelet glénoïdien c'est une partie de la tête entourée par la capsule et on va voir apparaître le bourrelet glénoïdien voilà on voit le bourrelet glénoïdien qui entoure cette surface articulaire de la cavité glénoïde voilà pour le rappel à la anatomie alors bien sûr on a dit que l'articulation de l'épaule comme toute articulation de l'organisme elle assure plusieurs degrés de mobilité on a dit que cette articulation elle est très très mobile du fait de la différence de dimension des surfaces articulaires alors les principaux secteurs de mobilité de l'épaule c'est l'antipulsion ça veut dire que l'épaule passe en avant la rétropulsion en arrière l'abduction et l'abduction et les rotations la rotation externe et la rotation interne bien la rotation latérale de la rotation médiane voilà donc ce qu'il faut retenir c'est que l'articulation de l'épaule est formée de deux surfaces osseuses qui sont de dimensions différentes à la tête de l'humérus et la glène de l'orclame ces deux surfaces osseuses sont contourées par des éléments de stabilité qui sont à la capsule articulaire les ligaments dans les principaux c'est les ligaments glénoïmérus supérieurs moyens et inférieurs les muscles de la corde des retrateurs et de l'orile les différents pendons de ces muscles et le labron ou le bourglet glénoïdien je le rappelle encore un cas qui est un fibrocartilage qui va s'insérer à la périphérie de la surface articulaire de la cavité glénoïde et va augmenter sa surface articulaire l'articulation de l'épaule est une articulation très mobile donc pas très stable alors ensuite pourquoi ? on va essayer de répondre à la question pourquoi la luxation de l'épaule est la plus fréquente de l'organisme pourquoi elle est assez fréquente la réponse est toute simple comme on vient de voir dans le rappel en la technique la tête de l'umérus a une surface beaucoup plus grande que la cavité glénoïde de l'omoplate alors essayez d'imaginer de comparer l'articulation de l'épaule avec ce schéma d'un côté on a la tête humérale qui ressemble à cette balle de col qui est assez grosse et on passe on a cette petite surface articulaire de la cavité glénoïde donc c'est une articulation très mobile et plus une articulation est mobile donc elle risque de se luxer et se dévoiler ce qui explique la fréquence des luxations de l'épaule comparé par exemple à d'autres articulations par exemple à l'articulation de la hanche les luxations de la hanche sont beaucoup plus fréquentes et nécessitent un traumatisme très très violent du fait de la grande stabilité de cette articulation alors maintenant on passe au chapitre mécanisme je vous ai dit tout à l'heure le mécanisme lesionnel est très très important dans les questions de trauma pour comprendre les lesions alors grosso modo souvent on parle de deux mécanismes mécanisme direct et mécanisme indirect alors par définition un mécanisme direct c'est un choc direct sur la région intéressée par exemple lorsqu'on parle de l'épaule un choc direct ça veut dire c'est une chute direct avec réception directement sur l'épaule d'accord un mécanisme indirect ça veut dire que la chute ou la réception se fait sur un autre un autre élément alors tout naturellement le mécanisme indirect est beaucoup plus fréquent que le mécanisme direct nous avons tous le réflexe nous avons tous le réflexe si on essaie de simuler une chute nous avons tous le réflexe hop de poser notre main d'abord lorsqu'on parle de poser notre main d'abord ça nous sort de réflexe et ça explique pourquoi le mécanisme indirect est le plus fréquent donc le mécanisme indirect souvent alors c'est une chute avec réception sur la pomme de la main ou sur le coude et qui va entraîner un traumatisme de l'épaule dans ce mécanisme en réalité la position la position du bras lors de la chute elle est très importante et cette position elle va déterminer le type de la luxation alors le mécanisme le plus fréquent c'est lorsque le bras est en abduction rotation externe et rétropulsion donc vers l'arrière ceci va entraîner une luxation antérieure alors on essaie d'imaginer un peu ce mécanisme donc et en réalité le mécanisme le type de la luxation va être déterminé par la position du bras et la position du corps donc lorsqu'on fait une chute avec un bras qui est en abduction rotation externe vers l'arrière et rétropulsion donc on aura le bras vers l'arrière par rapport au corps le reste du corps qui sera en avant donc le résultat de cette force va pousser la tête va entraîner une luxation antérieure à l'inverse lorsqu'on a un bras qui est en abduction rotation interne antipulsion ça veut dire une chute vers l'avant donc on aura le membre le bras vers l'avant et le reste du corps vers l'arrière le résultat va entraîner une luxation vers l'arrière c'est des mécanismes importants à préciser et donc comme la luxation la plus fréquente est antérieure le mécanisme le plus fréquent c'est une chute c'est un mécanisme indirect avec un bras en abduction rotation externe et une prostitution le mécanisme direct est beaucoup plus rare beaucoup plus rare et souvent il s'agit d'un chute d'un choc direct sur le moindre de l'épaule d'arrière en avant qui va pousser la tête ou entraîner une abduction de la tête vers l'avant mais c'est beaucoup plus rare alors maintenant sur le plan anapath alors dans les questions de traumatologie lorsqu'on parle d'anapath ça veut dire on va détailler les lésions on va voir les lésions occasionnées le bilan lésionnel et classer ces lésions donc pour classer les luxations on va classer ces luxations en fonction du déplacement de la tête humérale donc c'est la tête humérale qui va se déclasser et en fonction de la position de la tête humérale par rapport à la cavité glénoïde qu'on va classer ces luxations en luxations antérieures postérieures supérieures et inférieures c'est la position en fonction de la position de la tête par rapport à la capité glénoïde alors je m'excuse il y a une petite erreur d'orthographe ici donc antérieure et postérieure c'est avec ES à la tête il faut savoir que les luxations antérieures sont très très fréquentes plus de 95% des luxations de l'épaule sont antérieures ça veut dire que la tête passe en avant de la cavité glénoïde on a ici la cavité glénoïde normalement la tête normale elle est positionnée ici en face de cette cavité glénoïde donc si la tête passe en avant c'est une luxation antérieure si la tête passe en arrière c'est une luxation postérieure donc plus de 95% des luxations antérieures sont antérieures donc pratiquement toutes les luxations presque toutes les luxations sont antérieures maintenant nous allons nous intéresser à ces luxations antérieures donc on l'a vu elle représente presque 95% de luxations donc la tête humérale va se déplacer en avant de la cavité glénoïde alors dans ces luxations antérieures aussi il y a plusieurs variétés variétés et l'apophyscoracoïde elle va servir de l'hôpère rappelez-vous dans un rappel anatomique je vous ai parlé de l'apophyscoracoïde de l'hôpère et cette apophys va nous servir de repère pour classer les différentes luxations antérieures donc on aura la luxation extra-coracoïdienne la luxation sous-coracoïdienne qui est la variété la plus fréquente ça veut dire que la tête va se mettre sous-coracoïdienne je vais vous montrer ça la luxation intra-coracoïdienne plus en l'intérieur et la luxation sous-coracoïdienne donc ça c'est les variétés de la luxation antérieure de l'épaule en fonction de la position de la tête humérale par rapport à l'apophyscoracoïde alors ici nous avons la variété la plus typique là on a une épaule luxée donc normalement l'épaule elle se met une épaule normale la tête humérale elle se met ici là la tête se déplace en antérieur en avant de la cavité glénoïde et regardez elle se met directement sous l'apophyscoracoïde ça c'est l'apophyscoracoïde donc la tête elle est sous l'apophyscoracoïde donc cette luxation on peut l'appeler luxation antérieure sous-coracoïde qui représente la variété la plus fréquente on voit le même cas sur une sur un clé radiologique donc on voit ici la cavité glénoïde la tête elle n'est plus dans sa place elle est luxée et la tête elle est là elle est en antérieure et regardez elle est sous l'apophyscoracoïde donc c'est une luxation antérieure sous-coracoïde schématiquement on peut voir on peut considérer cet aspect en blanc comme une luxation extra-coracoïde ça ne veut dire quoi une luxation extra-coracoïde c'est que la tête se luxe mais n'arrive pas jusqu'au niveau de la prise coracoïde et sur le plan pratique on ne les voit presque jamais ce type de luxation pourquoi ? parce que souvent on ne vous entend pas très bien c'est une luxation qui compte des subluxations et c'est des subluxations qui vont se réduire sur les années là ça va mieux c'est bon comme ça ? oui c'est mieux c'est bon ? voilà donc c'est des luxations c'est des subluxations qui se réduisent spontanément donc on ne les voit presque pas sur le plan pratique je reviens sur la diapo d'avant pour vous montrer là c'est une luxation sous-coracoïde une luxation extra-coracoïde la tête arrive juste à ce niveau là donc en réalité ce n'est pas une vraie luxation c'est une subluxation et la tête se remet en place spontanément c'est pour ça qu'on ne la voit pas dans la pratique ici en vert on peut considérer que c'est une luxation intra-coracoïde donc c'est un déplacement très très important la tête arrive au niveau sous-coracoïde et passe même en avant ça c'est une variété qui est assez rare et survient dans les luxations avec des lésions très très importantes des éléments capsulodigamentaires la dernière variété c'est la luxation sous-claviculaire là aussi c'est très rare et la tête humérale va se mettre carrément sous la clavicule dans la variété sous-claviculaire la tête va se mettre ici directement sous la clavicule et dans la variété intra-coracoïde la tête se déplace très en interne c'est des variétés qui sont assez rare donc ce qu'il faut ce qu'il faut ce qu'il faut donc ce qu'il faut retenir c'est que alors je rappelle encore une fois les luxations de l'épaule on les classe en fonction du déplacement de la tête humérale par rapport à la cavité glémoïde on les classe en luxation antérieure qui représente plus de 95% des cas luxation postérieure luxation supérieure et luxation inférieure dans les luxations antérieures là aussi on a plusieurs variétés en fonction de la position de la tête humérale par rapport à la professe coracoïde on a la luxation antérieure extra-coracoïdienne qui en réalité représente une subluxation qui se réduit spontanément donc on n'en voit pas dans la pratique la luxation antérieure sous-coracoïdienne donc la tête se met sous la professe coracoïde c'est la variété la plus fréquente la plus typique la luxation antérieure intra-coracoïdienne donc la tête se déplace très en long terme en l'église et la dernière variété qui est exceptionnelle c'est la luxation antérieure sous-claviculaire donc la tête va se mettre sous la claviculaire c'est une variété qui est très rare aussi maintenant les luxations postérieures elles sont beaucoup plus rares elles représentent environ 4% le plus souvent le mécanisme le plus souvent c'est soit un choc indirect avec bras en abduction et antipulsion ou bien un choc direct d'avant en arrière qui va luxer les ponts en arrière alors c'est des luxations qui peuvent passer inaperçues je vous dirai un petit mot tout à l'heure dans l'examen clinique et c'est des luxations qui sont fréquentes chez les épileptiques qui font des chutes des chutes après leur crise d'épilepsie donc toujours penser à un luxateur postérieure devant un traumatisme chez un épileptique la troisième variété c'est les luxations inférieures donc par définition la tête humérale va se mettre sous la cavité glémoïde réalisons une variété qu'on appelle la luxation Erecta c'est une variété qui est très très rare très très rare et c'est vraiment assez spectaculaire ça donne cet aspect là si on regarde sur la radio la cavité glémoïde est déshabitée et la tête est complètement renversée elle se met sous la cavité glémoïde on le voit mieux sur ce schéma et c'est très très spectaculaire et le patient lorsqu'il vient ou pas de l'hymose urgence il vient avec un avant-bras qui est au-dessus de la tête il vient avec cet aspect là avant-bras au-dessus de la tête lorsqu'on lui demande de baisser son bras il n'arrive pas c'est assez spectaculaire c'est très rare moi dans ma modeste expérience des pratiques en orthopédie j'ai vu seulement deux cas c'est vraiment très rare les luxations supérieures là elles ont été décrites mais elles sont vraiment exceptionnelles donc la tête humérale va se mettre au-dessus de la cavité glémoïde moi je n'ai jamais vu je ne connais personne qui a vu ça mais bon c'est une variété qui est exceptionnelle mais qui a été décrite voilà donc ça c'est pour les différents types de luxations donc encore une fois en fonction du déplacement de la tête humérale par rapport à la cavité glémoïde on distingue luxations antérieures postérieures supérieures et inférieures et dans les luxations antérieures on a plusieurs variétés en fonction de la position de la tête sous la coquise coraclée luxations antérieures sous coraclée extra-coraclée sous coraclée qui est la variété la plus importante intra-coraclée est sous claviculaire maintenant on passe au diagnostic positif à l'examen clinique alors on nous reproche souvent à nos chirurgiens de ne pas apporter une grande importance à l'examen clinique la luxation antropone est le meilleur exemple pour vous prouver que c'est faux l'examen clinique occupe une place très très importante dans le diagnostic alors comme type de description naturellement on va prendre la variété la plus fréquente qui est la luxation antérieure ou antéro-interne sous coraclée donc le mécanisme rappelez-vous c'est un mécanisme indirect chute du sujet avec réception sur la main ou sur le coude avec un bras qui est en abduction en rotation externe en métropulsion ceci va imprimer une vive douleur une importance fonctionnelle pour savoir que les douleurs de la luxation sont très 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 importantes et insupportables les luxations apprennent vraiment des douleurs assez insupportables le patient se présente généralement pas via les urgences avec une attitude de dessous alors l'attitude de dessous alors le dessous c'est un membre propre l'attitude de dessous c'est une attitude antalgique détraumatisée du membre supérieur donc le patient vient avec son membre lésé qui est soutenu prend le membre sain c'est une attitude antalgique le patient vient comme ça donc le membre sain soutient le membre traumatisé c'est l'attitude de dessous bien sûr l'interrogatoire est très important et tâchera à préciser l'âge du patient les circonstances et le mécanisme de l'accident quel type d'accident l'heure de l'accident la position du sujet la position du bras lors de la chute les antécédents du patient les antécédents du patient il faut rechercher aussi une notion importante qui est la notion de luxation précédente de la même époque il faut demander au patient s'il s'agit d'une première luxation de l'époque ou bien s'il a déjà fait des luxations précédentes pour voir si ça va dans un cadre d'une instabilité ou de luxation récidive de l'époque il faut préciser l'heure du dernier repas pourquoi ? c'est pour l'anesthésie éventuellement une anesthésie générale il faut préciser une notion de l'heure du dernier repas alors pour tous les traumatismes du membre supérieur toujours préciser s'il s'agit du côté dominant et pour préciser la profession est-ce que le patient exerce une profession manuelle ou pas donc rappelez-vous de ça pour les traumatismes du membre supérieur toujours préciser le côté dominant et la profession manuelle et enfin il faut rechercher la notion d'hyperlaxité constitutionnelle c'est quoi ? alors il faut savoir que des gens ont une hyperlaxité physiologique ça veut dire qu'ils ont une mobilité au niveau de leurs articulations qui est un peu exagéré par rapport aux gens normaux et donc ces gens-là sont à risque de faire des luxations plus que des gens qui ont une morphologie normale c'est pas pathologique cette hyperlaxité mais il y a des gens qui ont une hyperlaxité au niveau de leurs articulations donc ils peuvent être à risque de faire des luxations ensuite on passe à l'examen physique comme j'ai dit au début du cours le tableau est très caractéristique il y a des signes vraiment typiques alors l'inspection de face on a le premier signe c'est le signe de l'épaule le signe de l'épaule comme ils sont organiques c'est une petite épaule on a l'impression qu'on voit une petite épaule pourquoi ? lorsque la tête se luxe on a une disparition du galbe du delta wheel en externe et hop on a cette image de saillie de l'acromion cette saillie de l'acromion va donner l'image d'épaulette on regarde on voit une petite épaule c'est le signe de l'épaulette qui signe une luxation le coup de hache externe là aussi c'est au niveau du delta wheel qui fait du déplacement de la tête qui va tirer sur le culot musculaire on a une image sur la face externe on a une image de coup de hache externe on a un autre signe qui est le comblement du signe au delta pectoral normalement entre le muscle delto wheel et le muscle grand pectoral on incite de vous essayer de palper votre épaule entre le deltoïde à l'extérieur et le grand pectoral on sent un signe au milieu lorsqu'on a une luxation on a une disparition de ceci donc il est comblé par la luxation et un autre signe qui est très évocateur aussi c'est le signe de Berger au Berger on a le bras qui est bloqué en abduction en rotation externe et réductible ça veut dire que le patient vient avec un bras qui est en abduction en rotation externe si on essaie de faire la rotation interne elle est impossible donc rotation interne impossible bras bloqué en abduction en rotation externe et réductible c'est un signe très évocateur même pathogénique une luxation antérieure de l'épaule ça c'est sur l'inspection de face alors de profil qu'est-ce qu'on regarde lorsqu'on voit l'épaule de profil on a un élargissement du mignon de l'épaule du fait de la luxation donc la tête elle passe en avant donc automatiquement on a un élargissement une augmentation du diamètre antéropostérieur de l'épaule alors à la palpation lorsqu'on palpe sous l'acromion on va sentir un vide une sorte de vide puisque la tête n'est plus à sa place et ce vide va signer la vacuité de la glène donc la glène elle est vide il n'y a pas de tête humaine là on passe lorsqu'on met nos doigts pour palper on reçoit le vide sous l'acromion alors souvent on arrive à palper la tête humaine au niveau du creux axillaire il suffit de mettre la main au niveau du creux axillaire et on sent la forme sphérique de la tête humaine lors de la mobilisation je l'ai dit tout à l'heure donc l'abduction elle est irréductible avec impossible de faire une rotation interne c'est le signe de Berger donc c'est des signes très évocateurs ce tableau clinique pardon ce tableau clinique est très évocateur d'une luxation antérieure de l'épaule mais devant ce tableau clinique on est sûr que c'est une luxation antérieure de l'épaule mais on peut avoir des lésions associées donc il faut rechercher des lésions associées on peut avoir des lésions neurologiques dans le territoire du nerf circomplexe qui est encore appelé le nerf axillaire ce nerf circomplexe est un nerf mixte qui est sans équipement qui est responsable de la sensibilité du manuel de l'épaule et qui est responsable de la motricité du muscle d'éthoïde dont la principale action est l'abduction de l'épaule et du bras alors j'ai mis entre parenthèses intérêt médico-légal je vais vous expliquer pourquoi alors il est très il est indispensable il est indispensable et obligatoire de faire un examen neurologique et cet examen neurologique doit être consigné par écrit sur le dossier il faut savoir que les lésions neurologiques du nerf circomplexe peuvent être entraînées lors du traumatisme mais également elles peuvent être entraînées lors de la manœuvre de réduction donc l'examen neurologique doit être réalisé et mentionné sur le dossier je vous donne un exemple pratique si un patient vient pour une luxation de l'épaule et on ne lui fait pas d'examen neurologique on lui fait la réduction et après la réduction il se plaît d'une perte de la sensibilité du moindre de l'épaule donc il s'agit d'une attente du nerf circomplexe on ne saura jamais si cette lésion a été occasionnée par le traumatisme ou bien par nous-mêmes lors de la manœuvre de réduction donc intérêt de faire un examen neurologique avant la réduction et après la réduction qui doit être mentionnée par écrit au niveau du dossier on a tous eu des problèmes et des cas avec des lésions neurologiques les lésions vasculaires elles sont très très rares mais doivent être connues et elles surviennent surtout lors d'un déplacement très très important de la tête qui peut comprimer en interne les vaisseaux axilaires donc l'examen clinique on doit toujours palper les différents cours périphériques du moindre supérieur on peut avoir également des fractures associées à cette luxation et ça survient surtout chez les sujets âgés du fait de l'osteoporose et de la fragilité à l'ossoce alors maintenant la question qu'on peut se poser devant ce tableau le tableau clinique est très évocateur lorsqu'on voit le patient on est sûr à 100% qu'il s'agit d'une luxation antérieure à son époque la question est-ce qu'il faut faire des examens complémentaires la réponse est oui on prend un bilan radiologique standard un simple bilan radiologique standard avec une radiographie de l'épaule de face une radiographie de l'épaule de profil le bilan radiologique va permettre de confirmer le diagnostic de préciser la variété par exemple la variété sous-corapidienne elle sera précisée par la radiographie lors de l'examen clinique on peut être sûr à 100% qu'il s'agit d'une luxation antérieure par contre il nous faut la radio pour dire que c'est une variété sous-corapidienne aussi pour rechercher des lésions des fractures mais également cette radiographie va être pratiquement la seule preuve dans le dossier que le patient a été luxé imaginez qu'un patient vient on lui fait l'examen clinique on est sûr que c'est une luxation de l'épaule on ne fait pas de radio on lui fait la réduction ensuite on n'aura pas de preuve que cette épaule est luxée surtout s'il s'agit d'un accident de la voie publique ou le CBV le patient va lui donner déposer plein il faut au moins avoir une preuve dans le dossier que l'épaule a été luxée donc la radiographie représentera aussi une preuve de la luxation alors voilà ce qu'on obtient sur la radiographie d'une épaule luxée alors j'ai mis exprès sur la gauche une radiographie normale sur la droite une radiographie d'une épaule luxée pour qu'on puisse comparer alors on voit aussi ici que l'épaule est tout à fait normale la tête humérale est en place elle est en face de la qualité glérée on a une belle articulation ici là par contre on voit que l'épaule est luxée donc la tête qui est normalement semée ici elle n'est plus à sa place on a une cavité glérée qui est déshabillée on a une tête humérale qui est déplacée en avant et en dedans et hop elle se met sous la propice coracule ici on a la propice coracule donc là on peut affirmer et confirmer qu'il s'agit d'une luxation antérieure sous coracule alors un petit mot sur les luxations postérieures on a dit qu'elle représente 4% mais elle mérite d'être connue surtout que l'examen clinique est difficile elles peuvent passer inaperçue pourquoi ? parce que dans les luxations postérieures le déplacement n'est pas très important n'est pas aussi important que la luxation antérieure vous avez vu je reviens une seconde luxation antérieure dès qu'on voit la radio on sait que c'est luxé la luxation postérieure par contre le déplacement n'est pas très important alors sur le plan clinique il y a un élément très important et qui est pathognomique la luxation postérieure rappelez-vous dans la luxation antérieure on avait dit que le bras est bloqué en rotation extérieure là dans la luxation postérieure c'est l'inverse le bras est bloqué en rotation interne donc devant tout tout traumatisme de l'épaule avec à l'examen bras bloqué en rotation interne fixé et réductible c'est un signe pathognomique d'une luxation postérieure de l'épaule alors sur le plan radiologique là aussi j'ai mis une luxation une radiographie d'une épaule normale et une radiographie d'une luxation postérieure alors vous voyez que le déplacement n'est pas très important et on peut c'est des lésions qui passent on a perçu on a déjà eu des cas même tout le monde a déjà eu des cas y compris moi on a eu des cas où ils sont passés à côté d'une luxation postérieure de l'épaule il y a un signe qui est assez évocateur mais il faut vraiment bien analyser la radiographie alors regardez bien sur cette radiographie normale de l'épaule normalement l'intérieur est en face de la cavité glénoïde normalement on voit cette partie en blanc cette partie c'est la partie antérieure la partie en avant de la cavité glénoïde par contre on ne voit pas la partie postérieure la partie en arrière on ne la voit pas parce qu'elle est masquée par la tête humérale regardez sur cette image on arrive à voir la partie antérieure et on arrive aussi à voir la partie postérieure on arrive pratiquement à voir toute la la périphérie la cavité glénoïde ça veut dire que la tête n'est pas dans la cavité glénoïde il faut vraiment bien analyser la radio encore une fois regardez sur une radiographie normale on arrive à voir la partie en avant antérieure mais on n'arrive pas à voir la partie postérieure qui est masquée par la tête là on a une épaule luxée donc on arrive à voir la partie antérieure et là on arrive et on arrive à voir la partie postérieure un autre signe c'est la perte de l'interline articulaire normalement entre deux surfaces articulaires on voit cet espace cet espace c'est l'interline articulaire regardez ça c'est la surface articulaire de la tête la surface articulaire de la cavité glénoïde on arrive à voir l'interline articulaire là regardez bien on n'arrive pas à voir l'interline articulaire il n'y a pas d'espace il n'y a pas de vide entre la tête et la cavité glénoïde il y a un autre signe indirect c'est la forme de la tête regardez là c'est vraiment la forme typique de la tête la forme du tiers d'une sphère on ne le voit bien là par contre la tête elle change de forme elle prend une forme d'une ampoule et ça c'est un signe indirect d'une luxation postérieure donc c'est une luxation qui mérite d'être connue parce qu'elle peut passer inaperçue alors ce qu'il faut retenir de l'examen clinique le tableau clinique il est assez évocateur devant des signes cliniques des signes cliniques à l'inspection le signe de l'épaulette le coude de hache externe le comblement d'ici en delto-vectorale le signe de berger l'augmentation du mignon de l'épaule sur le profil tout ça c'est un tableau clinique évocateur d'une luxation antérieure de l'épaule l'examen clinique doit être complet il doit rechercher alors il doit être complet il doit rechercher des lésions associées j'insiste encore une fois l'examen une neurologique systématique doit être consignée ou mentionnée sur le dossier du patient le bilan radiologique standard confirmera la variété de la luxation et toujours pensé à la luxation postérieure qui peut passer inaperçue maintenant on va passer au chapitre traitement on va voir les différentes modalités du traitement alors la luxation de l'épaule représente une urgence thérapeutique ceci est valable pour toute luxation de l'appareil locomoteur toute luxation est une urgence thérapeutique ça veut dire quoi en des termes plus simple dès qu'on fait le diagnostic d'une luxation on doit la réduire sans aucun retard le plus tôt possible alors cette réduction idéalement elle se fait sous anesthésie générale alors il y a différentes méthodes il y a différentes méthodes de réduction le principe général de la réduction c'est quoi ceci encore une fois c'est valable pour toute la luxation de l'organisme le principe c'est toujours de faire une traction dans l'axe du membre et toujours associer le mouvement inverse au mouvement qui a occasionné la luxation donc dans la luxation antérieure le bras était au moment de la chute en abduction repassant externe donc pour faire la réduction on devra faire l'inverse on devra faire de l'abduction donc faire l'intérieur sur la repassant le même principe le principe commun à toutes les méthodes de réduction c'est de réaliser une traction dans l'axe et de faire le mouvement inverse au mouvement qui a occasionné la luxation alors il y a différentes méthodes la méthode classique c'est que le patient est en train d'équipus dorsal un aide se met en face et maintient le cran et l'opérateur avec une main exerce une traction douce et progressive avec l'autre main il pousse la tête au niveau du creux oxidaire il pousse la tête d'avant en arrière tout en réalisant une abduction et une repassion interne alors j'insiste sur un point alors la traction doit être douce et progressive ça sert à rien de tirer de tracter comme une brute bien au contraire si on tracte avec grande force on risque de provoquer une contracture musculaire et de provoquer d'autres lésiens d'autres dégâts donc vraiment la traction doit être douce et progressive il faut prendre son temps de faire cette traction douce et progressive et réaliser des mouvements adverses à celui qui a occasionné la luxation alors une autre méthode c'est qu'on prend le bras on s'appuie sur le coude on exagère un peu la rotation externe et ensuite on réalise l'adduction on ramène le bras vers le train et une rotation interne ça permet à la tête de reprendre sa place une troisième méthode c'est la méthode de Koucher moi j'aime bien cette méthode j'utilise souvent cette méthode elle consiste d'abord à exagérer le mécanisme de la luxation donc on prend le bras on fait une rotation externe abduction donc on exagère on exagère le mécanisme initial ça permet de faire ressortir un peu la tête et ensuite on fait le mouvement inverse donc abduction rotation externe et ensuite on ramène le bras vers le front abduction et hop rotation interne alors lorsqu'on fait lorsqu'on obtient la réduction normalement on entend un claquement audible on entend un bruit une sorte de claque qui va signer cette réduction ensuite il faudra être sûr que l'épaule est bien réduite qu'est-ce qu'on fait ? on teste l'épaule on fait des mobilités à l'épaule et surtout on fait la rotation interne on avait dit que la rotation interne était impossible que le bras était bloqué en rotation externe donc normalement une épaule réduite le bras pourra faire de la rotation interne moi ce que je fais souvent c'est que je prends la main et je la mets sur l'épaule contre la porte si j'arrive à faire ce geste là ça veut dire que c'est de la rotation interne et que l'épaule elle est en place ensuite il faudra tester la stabilité ça veut dire quoi ? il faudra être sûr que cette épaule qu'on vient de réduire ne se reluxe pas d'accord ? donc on teste la stabilité en réalisant différents mouvements que l'épaule si l'épaule ne bouge pas ne se reluxe pas ça veut dire que l'épaule elle est stable ensuite qu'est-ce qu'on fait ? c'est l'examen neurologique médico-légal comme j'ai dit tout à l'heure parce que on peut il y a des lésions neurologiques qui peuvent être occasionnées par la manœuvre de réduction donc on doit faire un examen neurologique avant la réduction après la réduction ça doit être consigné sur le dossier ensuite bien sûr on fait une radio de contrôle là aussi on peut se poser la question pourquoi on fait une radio de contrôle si on est sûr de notre réduction la même chose que tout à l'heure de 1, ça va être une preuve dans le dossier de l'épaule à l'épaule et puis aussi pour voir si on n'a pas entraîné des lésions à souci on peut avoir des lésions surtout chez les sujets âgés on peut entraîner des fractures voire de la manière de réduction alors si on n'arrive pas à réduire en cas de réductibilité là il faudra réduire par voie chirurgicale donc il faudra aborder l'épaule ouvrir l'épaule et réduire ce contrôle de la visu les cas de réductibilité sont rares mais ça existe on a tous eu dans notre pratique des épaules qui ne se réduisent pas et souvent quelle est la cause de cette irréductibilité c'est souvent un fragment de la capsule alors lorsque l'épaule se luxe donc la capsule les ligaments se déchirent et parfois il y a un fragment de cette capsule qui va s'incarcérer entre la tête et la cavité glénolée qui va empêcher la réduction donc lorsqu'on essaie de réduire l'épaule il y a ce morceau de capsule qui est au niveau de l'articulation qui va empêcher cette réduction et dans ce cas-là il faudra la réduire de façon chirurgicale aborder de façon chirurgicale enlever ce fragment qui est interposé au niveau de l'articulation et pour pouvoir réduire tranquillement notre articulation alors ensuite après la réduction on continue notre cheminement logique alors la question qu'on peut se poser aussi c'est pourquoi puisqu'on a réduit notre luxation on a fait le test et le stade pourquoi on doit immobiliser l'immobilisation c'est pour permettre aux éléments capsules et ligamentaires qui ont été déchirés de reprendre leur place et de cicatriser en bonne position c'est le même principe pour une fracture lorsqu'on a une fracture on met un plâtre pour que l'os se consolide en bonne position là c'est le même principe on immobilise pour que la capsule et les éléments capsules ligamentaires cicatrisent en bonne position différents types d'immobilisation le principe général c'est d'immobiliser coude au corps en rotation interne c'est la position dans laquelle les éléments vont mieux cicatriser alors avant dans le passé les gens faisaient ce que vous voyez ça ressemble à cette image là au milieu ils faisaient un plâtre qui entourait tout le cran alors je vous laisse imaginer un patient surtout s'il a salutation du plein mois de juillet ou août avec un plâtre avec la chaleur et la transpiration avoir un plâtre comme ça pendant trois semaines c'est très encombrant maintenant des immobilisations plus souples alors on peut réaliser ce type d'immobilisation de l'élastoplast ou bien maintenant dans le commerce on trouve plusieurs procédés plusieurs orthèses le principe général peu importe le type le principe général c'est immobiliser coude au corps on peut passer à l'interne pour une durée de trois semaines qui est la durée nécessaire pour la cicatrisation des éléments capsuloligamentaires logiquement naturellement suite à cette période d'immobilisation une période une phase de rééducation fonctionnelle elle est importante ce qui est tout à fait logique il faut savoir que si on immobilise un membre pendant trois semaines on aura une atrophie musculaire on aura une rédeur articulaire et donc la rééducation fonctionnelle c'est une étape assez importante et indispensable après toute immobilisation surtout s'il s'agit d'une première luxation de l'épaule qui survient chez un sujet jeune donc réduction suivie par une immobilisation pendant 21 jours et qui sera suivie par une phase de rééducation fonctionnelle alors bien sûr une épaule une luxation de l'épaule qui est correctement traité donc avec réduction immobilisation et rééducation fonctionnelle elle va évoluer de façon favorable ceci dit on peut avoir un certain nombre de complications liées à cette pathologie les complications précoces on les a déjà vues c'est les complications vasculaires donc par compression des vaisseaux axilaires dans les déplacements les complications neurologiques c'est l'atteinte du nerf circomplexe ou le nerf axiliaire je rappelle encore une fois qu'il y a un nerf mixte sensitif au moteur responsable de la sensibilité du mignon de l'épaule et de la motricité du détail qui est essentiellement dans les deux donc examen neurologique indispensable consigné mentionné sur le dossier avant et après la réduction des lésions associées osseuses qui sont des fractures associées les réductibilités par incarcération capsulaire qui nécessitera une réduction réduction chirurgicale au foyer ouvert les complications par l'ivre la principale c'est la récidive je vais vous dire un petit mot la récidive ça veut dire quoi c'est que ces patients commencent à faire des luxations répétées de cette épaule et ceci va entrer dans le cadre des luxations récidivement de l'épaule et une instabilité de l'épaule et c'est des gens qui vont faire des luxations de plus en plus rapprochées pour des traumatismes de plus en plus minimes et là le traitement de cette instabilité de l'épaule sera chirurgicale alors il faut bien traiter le premier épisode d'une luxation de l'épaule mais même si on le traite bien ceci n'est pas une garantie que le patient ne fera pas d'autres luxations c'est une complication qui est importante à connaître voilà alors pour conclure alors pour conclure et pour nous pour récapituler toutes les idées qu'on a qu'on a vu dans ce cours on va essayer de simuler ensemble une situation pratique de luxation de l'épaule et de voir la conduite à tenir alors on essaie d'imaginer imaginons tous qu'on est au pavillon des urgences alors je suis au box des urgences avec mes résidents mes internes mes externes et on reçoit il y a ce pauvre jeune homme qu'on voit ici par terre qui a été victime d'une malheureuse chute lors d'un match de football et qui se présente au pavillon des urgences donc le patient se présente en marchant avec une attitude de dessous donc je rappelle l'attitude de dessous c'est une attitude antalgique des traumatisés du membre supérieur donc il vient avec le membre lésé qui soutient le membre sain qui soutient son membre lésé il se présente aux urgences alors le brillant externe qui est avec moi qui a bien appris son cours lui fait un interrogateur minutieux on précise en large les circonstances de l'accident le mécanisme l'heure du dernier repas l'heure du dernier repas s'il a fait des épisodes de luxation auparavant alors il y a une notion il y a une notion dont je ne vais pas parler tout à l'heure c'est vrai par rapport au mécanisme c'est vrai qu'on a décrit le mécanisme on le décrit pour les lésés mais souvent c'est impossible il ne faut pas s'attendre à ce que le patient vous dise docteur je suis tombé sur un bras en abduction en rotation externe répropulsion ça c'est impossible souvent les gens ne se rappellent même pas de la position du membre lors de la chute donc c'est un peu par déduction qu'on déduit les mécanismes pour mieux comprendre les lésés donc notre examen physique donc à l'inspection alors j'ai mis exprès sur l'image de gauche une épaule normale et là l'aspect du nerf pour luxer donc à l'inspection de face on va revoir ensemble les signes qu'on a dit tout à l'heure donc le signe de l'épaulette c'est ce qu'on voit ici donc il y a un vide sur l'acromion cette saillée de l'acromion dans l'aspect d'une petite épaule comparée à celle-ci le coude H externe c'est ce qu'on voit ici donc il y a une sorte une image de coude H externe on a un comblement du sillon delto pectoral regardez ici normalement le sillon delto pectoral il est là il est visible et surtout pas grave là on voit que le sillon il est comblé par cette luxation et puis le bras il est bloqué en abduction en rotation externe hérédictive c'est le signe de l'air sur le profil voilà l'image qu'on voit on va regarder l'augmentation du diamètre antéropostérieur de l'épaule on voit vraiment qu'il s'agit d'une grosse épaule pourquoi ? parce que la tête humérale elle est déplacée elle est à ce niveau donc il y a une augmentation du magnum de l'épaule de ce profil et à la palpation on sent la vacuité de la glen je vous ai parlé tout à l'heure de la vacuité de la glen si on met notre doigt on va ressentir un vide donc à la palpation on va percevoir la vacuité de la cavité glénoïde ensuite bien sûr qu'est-ce qu'on fait ? alors devant ce tableau on est sûr on est tout content on est sûr qu'il s'agit d'une luxation antérieure qu'est-ce qu'on fait par la suite ? on continue notre raisonnement logique examen neurologique systématique surtout dans le territoire du nercière complexe donc il faut explorer la sensibilité du magnum de l'épaule et la motricité du déthroïd dans l'action principale et l'abduction du bras et de l'épaule il faut aussi palper les peaux périphériques à la recherche des les zones masculaires voilà donc on a notre diagnostic de luxation antérieure de l'épaule on accompagne notre patient à la radio on lui fait une radiographie de l'épaule de face et on a cette image donc on a cette image une luxation antérieure antérieure interne de l'épaule sous-coraculine donc on a la tête la tête humérale qui se met sous la professe coraculine on a la cavité glénérique qui est déshabitée donc il s'agit d'une luxation antérieure sous-coraculine alors ensuite on passe pour faire la réduction alors je laisse les internes et les externes qui ont bien travaillé durant la garde faire cette réduction alors j'ai choisi la méthode de Cocher parce que c'est la méthode que j'utilise le plus souvent mais je vous ai dit le point commun à toute ma meure de réduction c'est de faire une traction dans l'axe et de reproduire le mécanisme inverse à celui qui a produit la luxation donc la méthode de Cocher on exagère le mécanisme on exagère l'abduction la repassion externe pour faire ressortir encore la tête ensuite on fait le mécanisme inverse abduction et repassion externe on entend claquement audible tout le monde est content l'épaule est réduite ensuite on fait de la repassion interne on teste pour tester l'ambiguïté on teste ensuite la stabilité donc les différents mouvements pour être surclapé et le stade ensuite qu'est-ce qu'on fait examen neurologique systématique qui doit être mentionné sur le dossier alors tout s'est bien passé donc on est très content on a réduit l'épaule il n'y a pas de troubles neurologiques il n'y a pas de complications alors juste un truc je n'ai pas parlé tout à l'heure c'est par rapport à l'anesthésie c'est vrai que théoriquement et idéalement la réduction doit se faire sous anesthésie générale par contre sur le plan pratique on essaie toujours de la faire sans anesthésie si on arrive à obtenir le relâchement du patient et ça se fait partout dans le monde même dans les périodes de l'hôtel ça se fait donc on essaie toujours de faire une réduction sans anesthésie on explique au patient qu'il faut un relâchement si le patient arrive à se relâcher on arrive souvent à la réduire maintenant si on n'arrive pas à la réduire dans le box des urgences là il faudra prendre le patient au bloc et faire ça sous anesthésie générale il faut savoir que peut-être 8 luxations ou 9 luxations sur 10 on arrive à la réduire sans problème sans anesthésie à condition d'avoir la coopération du patient on fait ça souvent parce que comme j'ai dit au début c'est vraiment de la pathologie quotidienne parfois lors d'une seule gare on reçoit 4 ou 5 luxations de l'épaule avec la charge de travail on ne peut pas faire tout ça au bloc parce que si on fait une réduction au bloc c'est une anesthésie c'est une hospitalisation c'est une place qui est prise et avec la charge de travail on ne peut pas se permettre d'occuper les places d'hospitalisation uniquement par des luxations de l'épaule donc on essaye de réduire gentiment la luxation dans 9 cas sur 10 on arrive à faire si on n'arrive pas à faire on accompagne notre patient on a fait la réduction au bloc sous anesthésie ensuite on continue alors bien sûr voilà ensuite après notre examen neurologique on est sûr que c'est réduit on fait une radio d'arrêt de contrôle un radio d'arrêt de contrôle là voilà on a une épaule réduite en place la tête elle est en place il n'y a pas de fracture associée on est content ensuite on continue notre cheminement logique donc ensuite c'est une phase d'immobilisation là j'ai choisi cette image mais je vous ai dit peu importe le procédé l'essentiel c'est que ça soit en rotation interne et coude au corps immobilisation de 21 jours qui sera suivi par une phase de rééducation fonctionnelle donc encore une fois comme j'ai dit au début c'est un tableau très caractéristique il suffit de voir un seul cas de luxe de rééducation de l'épaule vous allez vous en rappeler toute votre vie il y a un élément sur lequel je voudrais insister pour finir ce cours c'est un chapitre pour lequel je trouve qu'on n'a pas beaucoup d'importance c'est l'information du patient souvent y compris moi on ne se rend pas compte mais le patient c'est le premier concerné par son état et par sa pathologie il faut vraiment l'information du patient c'est une état très très importante par exemple pour une luxation de l'épaule il faut informer le patient lors de toutes les phases depuis l'examen clinique jusqu'à la fin lorsqu'il vient lui expliquer qu'il s'agit de luxation de l'épaule le principe qu'elles sont les lésions il faut dire qu'il n'y a pas d'ésion en sauce par contre il y a une lésion des éléments capsules évidemment on l'accompagne à la radio il faut lui expliquer ce qu'il y a à la radio il faut lui expliquer la manœuvre de réduction ce qu'on va faire surtout si on la fait sans anesthésie que ça nécessite un relâchement et ensuite bien sûr il faut lui expliquer pourquoi on doit l'immobiliser parce que le patient peut vous dire vous m'avez remis une épaule vous m'avez remis une épaule à sa place pourquoi vous allez l'immobiliser il faut lui expliquer que l'immobilisation est nécessaire pour la cicatrice il faut lui expliquer il faut lui expliquer aussi l'intérêt de la rééducation voilà donc l'information du patient est très importante il faut aussi revoir le patient en consultation généralement on les revoit trois semaines il faut rentrer je vous remercie je vous remercie avec un grand plaisir alors pour finir je tiens je tiens à remercier la jeune et dynamique équipe de médecins algériques pour l'excellent travail que vous faites dans la conjoncture actuelle de cette pandémie mondiale le fait d'organiser des webinaires et des visioconférences c'est vraiment une excellente idée et je vous félicite pour ça ceci permet aux étudiants de garder un peu contact avec leur médecine et leurs cours mais aussi par cette cette ongue de distanciation physique et sociale imposée ceci permet aux étudiants aussi de garder un contact entre eux mais aussi entre les étudiants et leurs enseignants donc en espérant vous retrouver pour une prochaine séance restez bien chez vous prenez soin de vos proches et n'oubliez pas les gestes barrières au revoir et n'oubliez pas